Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jodion Surtout pour les poids keynews à propos du jeu GTA V Avec un nouveau DLC encore Je sais même aujourd'hui c'est la Saint Valentin Mais je vais pas vous parler de ça en fait je vais vous parler Du prochain DLC Il y a eu certaines personnes en fait qui sont rentrées dans les sources Enfin les codes sources en fait Du jeu GTA V Et qui ont pu en tirer quelque chose Alors je vais vous montrer des screens sur l'écran De ces MP codes etc etc A laquelle on peut en tirer quelques petites choses D'ailleurs la personne qui a on va dire Dévoilé enfin fuité ce genre d'informations C'est la personne qui a trouvé Enfin qui a plutôt prescrit en fait Et bien à ce que Rockstar a créé une sorte de Content Creator C'est à dire bah voilà cette façade là Et bien n'était pas encore sortie par Rockstar Et donc cette personne là avait dit Avec ce pseudo comme quoi il y aura Un Content Creator qui allait sortir Et bah là on retrouve cette même personne avec ce même pseudo Qui est en train de dire autre chose Donc on pourrait se dire bah comme quoi c'est vrai Donc déjà il est en train de dire comme quoi Le prochain DLC Plutôt la prochaine mise à jour Sortira le 2.18 2014 Vu que c'est en anglais Euh non il n'y a pas 18 mois plutôt C'est donc le Le 18 février 2014 Soit finalement dans quelques jours Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 14 normalement Pour la Saint Valentin Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire bah ça va un peu tôt Ça paraît pas très logique Mais ce qui est plutôt intéressant Et c'est vrai que pour moi honnêtement Pour la date de sortie Euh le mètre le Le 18-2 2014 Ça me paraît un peu trop tôt Puisque là on vient d'avoir la Saint Valentin En tant que DLC Avec un véhicule Et puis une petite arme Plutôt mafia C'est vrai que c'est des années 20 Et donc bon Ça fait un peu plus la mafia là-dedans Enfin en tout cas pour moi Euh Ce qui est intéressant c'est qu'il parle en fait finalement Et bien des braquages Et c'est inscrit comme quoi Déjà vous allez pouvoir faire des braquages Dans la ville de Los Santos Donc ça voudrait dire que la prochaine mise à jour Prochain DLC Sera sur les braquages Et que vous allez pouvoir accéder à des banques Euh Au passage Il y a une banque que vous pouvez d'ailleurs accéder Même maintenant Euh Et donc il y a pas mal de gens en fait Qui se sont posé la question Pourquoi on arrive à accéder à une banque C'est vrai c'est bizarre Ils ont modélisé l'intérieur Ils ont customisé Enfin non ils ont pas customisé Non mais je veux dire Ils ont Ouais ils ont Ils ont vraiment mis Des choses Des belles textures dedans Et on peut pas se dire que Oui en fait Non c'est C'est Voilà c'est juste un bug Mais en fait On peut vraiment rentrer dans une banque Et donc Ce qu'ils sont en train de dire C'est que dans le prochain DLC On va pouvoir rentrer dans Beaucoup de banques Dans On sait pas pour l'instant Combien de banques différentes Mais en tout cas dans plusieurs banques A laquelle bien sûr On va pouvoir faire des hold up Alors que ce soit avec vos amis Ou que ce soit en solo Euh Vous pouvez aussi les faire tout seul Euh Une sorte AK-47 Une sorte de spaz Ou un truc comme ça Euh Qui a été incrusté Donc dans le nouveau DLC Aussi il y a eu pas mal de rumeurs A propos du mode assassin Euh Qui arrive Euh Qui risque excusez-moi D'arriver Donc c'est vrai que là dessus aussi Euh Bah ça peut Ça peut donner pas mal de choses Il y a aussi des nouveaux véhicules À moi qui devraient arriver Comme je vous en avais déjà parlé Au niveau de l'hydravion Ainsi que deux autres véhicules L'Apache Et un avion de chasse Pourquoi je vous en parle Parce qu'en fait On les a vu apparaître Donc l'hydravion Par exemple dans le trailer Euh L'Apache C'était en tant qu'information Que Rockstar ont donné Avant la sortie du jeu Et puis l'avion de chasse Par simple déduction Sur un tableau de GTA V À laquelle on voit Une sorte d'avion de chasse Mais qui n'est pas Euh Celui présent en fait Ce qu'on a en ce moment Même dans le GTA Online Euh Donc c'est vrai qu'on peut se poser Pas mal de questions À propos de tout ça Euh Donc le 2 Enfin plutôt le 1 Le 18 février 2014 Pour moi ça me paraît un peu trop tôt Mais Les idées sont plutôt intéressantes Parce qu'on commence de plus en plus À parler par exemple De faire des hold-up Des braquages Je sais qu'on peut en faire un peu Euh D'une sorte de Ouais De braquage Dans une sorte de petite Casino Mais bon c'est pas C'est pas vraiment ce qu'on pensait Lorsque le jeu allait sortir On pensait à des trucs un peu plus gros Que juste arriver Tu prends ton arme Bon c'est bien foutu Mais on aimerait un peu plus de choses Avec un peu plus de dynamisme Quand même Hein Par exemple vous allez dans une banque De faire un braquage Un hold-up Hop Et bah Après il y a la police Qui t'attend au arme Un peu à la À la payday Bon pas complètement Parce que payday C'est un jeu consacré Basé Dessus Sur le cambriole Enfin sur l'ouest Sur les braquages Tout ça Mais moi ce que j'aimerais vraiment C'est au moins Qu'ils arrivent S'ils arrivent à mettre la banque Enfin c'est ce qui va arriver Très prochainement dans un DLC Bah qu'ils arrivent un peu à Voilà un peu de fluidité Un peu d'action Là dedans Parce qu'on peut un peu S'ennuyer maintenant Dans GTA V Online Parce qu'on a fait Qu'on a un peu Fait quasiment tout le tour Là dessus Voilà merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Surtout de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Aussi de me suivre Sur la page YouTube personnelle Sur mon ask Après c'est vrai Que c'est prendre À la pincette Ce code Mais ça nous parle aussi De banque Et ça peut être très intéressant A mon avis C'est obligé Qu'il y aura Un système avec la banque En plus de ça Comme je l'ai dit Même aujourd'hui Vous pouvez aller Sur votre console Et aller dans une banque Donc il suffit Un peu de glitcher Tout ça Mais vous pouvez rentrer Dans une banque Et si la texture A été faite C'est pour une raison C'est que plus tard Ça va arriver Très prochainement Ce genre de choses Donc ça va s'ouvrir En fait quelque part Donc je ne sais pas du tout Combien il y aura de banques Mais voilà Merci à tous les gens Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out